Non. L'Union européenne doit faire plus pour aider les mères isolées et leurs enfants, selon la recommandation du Parlement européen. La crise économique a fragilisé davantage les familles monoparentales, déjà très exposées à la précarité et l'exclusion sociale. Pour faire face aux problèmes de ces familles en augmentation exponentielle en Europe, le Parlement européen vient d'approuver mardi une résolution avec, entre autres, la création de foyers d'accueil, des aides au logement et aussi des allégements fiscaux pour ces foyers monoparentaux. Ceux-ci sont à 85%, constitués par une femme âgée de 25 à 64 ans. En sachant que les femmes européennes gagnent en moyenne 18% de moins que les hommes, le tableau de la fragilité des mères isolées de leurs enfants est criant. Une catégorie démographique sous-considérée en Europe, selon les paroles de la rapporteuse, l'eurodéputée italienne du PPE, Barbara Matera. Le problème des femmes isolées ne figure pas parmi les priorités de l'agenda des politiques européens. Je retiens que les données sont alarmantes. Le nombre de femmes isolées est en augmentation. Donc l'UE doit absolument se concentrer sur des initiatives, pour donner un soutien pratique à ces femmes. Caroline Bombassé de Vettor, du Mouvement Mondial des Mères, a soutenu la résolution et met en avant le rôle des mères dans une société dont la natalité est en berne comme en Europe. Il faut bien se rendre compte qu'une mère, quelle que soit sa profession, est une personne qui travaille à une cohésion sociale très importante. Mais elle travaille aussi à l'avenir de l'Europe de demain. Elle travaille aussi à la résolution du problème démographique crucial que vit l'Europe en ce moment. Le Parlement européen demande aussi que les mesures d'aide aux mères isolées soient étendues aux hommes qui se trouveraient dans la même situation. Voilà! ...